Bonjour, bienvenue sur CYP TV, la chaîne officielle du salon international du bâtiment. Oui, 17ème édition déjà, avec plus de 600 exposants, pas moins de 45 nationalités. Nous recevons ici pour la première fois sur la CYP TV. A ma droite, Monsieur le ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Monsieur Abdelahad El-Fasifiri, ravi, merci de votre présence et encore bravo pour cette belle édition qui annonce un grand succès, vu l'engouement du nombre de participants durant ce salon. Donc voilà, pour rentrer dans le livre du sujet, Monsieur le ministre, nous avons pas moins de 180 000 personnes attendues durant ce salon. C'est le grand rendez-vous attendu cette année autour du secteur du bâtiment. Quelle orientation aujourd'hui peut-on dire de cette édition et comment vous appréhendez justement cette édition ? Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un salon remarquable, d'abord par sa longévité. Aujourd'hui, c'est un événement phare, bien ancré dans le paysage marocain. Une rencontre donc de tous les opérateurs et les industriels un peu du secteur. Et il faut souligner donc cette longévité et cet ancrage dans la réalité marocaine, d'une part. Et d'autre part, il faut souligner le nombre d'exposants, de participants, aussi bien nationaux qu'étrangers. Cette vocation nationale et internationale, c'est également un point positif qu'il faut souligner, très important. Et ce qui était frappant, c'est qu'il y a eu une présentation de toute une série, disons, de produits et un certain nombre d'innovations dans des domaines très importants ayant trait en particulier à ces aspects de qualité, de durabilité, d'efficacité énergétique. C'est des domaines pour lesquels des choix importants, structurants, ont été faits, disons, par le Maroc en matière de politique publique. Et on est très heureux, disons, que le secteur accompagne, disons, ce mouvement. Et cette vocation internationale aussi est très importante, avec également, je pense qu'il y a à peu près 58 pays représentés, une douzaine de pays africains. La Côte d'Ivoire, invité d'honneur, ça va tout à fait dans le sens, disons, de ce qui constitue aussi aujourd'hui un axe majeur de la politique marocaine, cette ouverture vers l'Afrique et le renforcement des relations de partenariat et de coopération. Donc tout ça, ça me paraît, disons, des points forts, très importants à souligner. Et à côté de ces aspects, disons, liés à l'industrie, à l'innovation de nature commerciale, etc., il y avait un programme scientifique très riche. On a entendu des conférences de très haut niveau, à la fois sur des aspects liés à l'innovation dans le secteur, mais en posant des problèmes plus globaux, qui sont d'ailleurs reflétés dans, disons, le mot d'ordre du salon lui-même, construire pour mieux vivre ensemble. C'est-à-dire que l'acte de construire, l'acte de bâtir est mis en relation avec, disons, le cadre de vie, comment vivre ensemble, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un acte de construire, c'est pas uniquement un acte technique, c'est pas uniquement un processus de fabrication, ça renvoie également à une dimension sociale, de sociabilité et d'ordre culturel, et les conférences qu'on a eues traitaient, disons, l'ensemble des aspects-là. Et tout ça, ça me paraît très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...